Une équipe de recherche franco-brésilienne se consacre à l'étude de la vulnérabilité des tamarins lion doré au Brésil face à la fièvre jaune. Cette petite espèce de primate, endémique de l'état de Rio de Janeiro, est en danger critique d'extinction. Les chercheurs s'attachent à comprendre comment les changements globaux, notamment les modifications des habitats et le changement climatique, influencent la proximité entre les tamarins, d'autres primates, les humains et les moustiques vecteurs de la maladie. Cette recherche est cruciale pour leur conservation. Quand j'ai commencé à travailler avec Valéria Romano, on essayait de modéliser la diffusion des maladies au sein des réseaux sociaux, c'est-à-dire au sein d'un groupe de primates ou d'un groupe d'humains. C'est quelque chose qu'on a pu très bien faire, mais on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup plus complexe. Dans ce système humain, primate et maladie, on a juste deux éléments. Mais la plupart du temps, on a des vecteurs qui sont responsables de la diffusion des maladies, comme les moustiques. Et donc là, on se retrouve dans un système, justement, avec le tamarin, où il y a un vecteur, le moustique, qui va transmettre la fièvre jaune. Et donc, à partir du moment où les humains vont être à proximité des tamarins, ou d'autres espèces de primates, comme les capucins ou les marmosés, vont être à proximité des tamarins, il va y avoir une plus grande probabilité pour que les tamarins non-mourrés attrapent la fièvre jaune et puissent mourir. Et on essaye de comprendre, en fonction des changements globaux, c'est-à-dire l'anthropisation des milieux, le changement climatique, comment ces proximités entre les espèces et la diffusion de la maladie à travers le moustique va augmenter les risques que le tamarins non-mourrés puisse disparaître. Pour ces recherches, Cédric Sueur et Valeria Romano travaillent avec des chercheurs brésiliens et une association de protection du tamarins lion doré. Bonjour, je suis Carlos Luis Miranda, professeur en éthologie et en conservation à l'Université à Rio de Janeiro, dans le département des sciences de l'environnement. Je suis également président du conseil d'administration de l'association du tamarins lion doré et je travaille avec les tamarins depuis 31 ans. J'ai effectué des recherches avec ce groupe ainsi qu'avec d'autres groupes de tamarins. Au sein de l'association du tamarins lion doré, je contribue à coordonner le travail avec les tamarins et d'autres stratégies en mettant principalement l'accent sur l'impact des autoroutes et d'autres structures linéaires sur les déplacements des animaux. Nous travaillons également sur la prévention de l'épidémie de la fièvre jaune et nous vaccinons actuellement les tamarins pour protéger la population contre une éventuelle épidémie future. Nous sommes dans l'état de Rio, dans la forêt tropicale de la côte atlantique du Brésil. Ces primates font partie d'un groupe habitué sur lequel nous menons des recherches. Chaque animal est marqué individuellement, et les groupes le sont aussi. Nous les suivons à l'aide d'équipements de télémétrie. Ce groupe n'est qu'un parmi tant d'autres que nous surveillons chaque semaine. Nous suivons l'évolution de la population du groupe, recherchons de nouveaux bébés et détectons d'éventuels problèmes tels que des maladies ou des changements dans les tendances de population. Les observations ne sont pas suffisantes pour comprendre la diffusion de la fièvre jaune et la distribution écologique des espèces, singes, humains ou moustiques. Pour mieux comprendre la répartition des populations et leurs connexions, des modèles informatiques sont nécessaires. Maxime Pierron réalise sa thèse sur la vulnérabilité des primates au Brésil face aux changements globaux en utilisant ces modèles computationnels. Bonjour, je m'appelle Maxime Pierron, je suis doctorant à l'Université de Strasbourg et je fais partie de l'IPHC, l'Institut pluridisciplinaire Uber-Curie. Mon sujet de thèse, c'est d'estimer la vulnérabilité des espèces de primates à la fièvre jaune dans le contexte des changements globaux, avec un focus sur le tamaralien doré. Il se trouve qu'il y a 6 ans, il y a eu une épidémie de fièvre jaune qui a fait que la population a perdu un tiers de ses effectifs en seulement 3 ans. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir modéliser la distribution des tamarins, des autres espèces de primates également, des moustiques et des humains, et en fait tous ces acteurs qui participent à la transmission de la fièvre jaune, afin de connaître l'impact futur que la fièvre jaune pourrait éventuellement avoir sur le tamarin et comment on peut le protéger. Et pour pouvoir modéliser ces distributions de primates et donc de tamarins, il nous faut des points de présence absence pour ces espèces. Et donc je suis venu au Brésil pendant 6 mois, afin d'aller sur le terrain, et à l'aide d'un protocole de playback qui font réagir les primates à leur vocalisation, on a pu enregistrer les présences de ces espèces. Alors les expériences de playback, ça consiste dans le fait de jouer des vocalisations de tamarins liordorés, afin de les faire réagir et d'obtenir une réponse, mais également d'obtenir des réponses des Ouistiti et éventuellement Capucin, qui peuvent occuper les mêmes zones. Lorsqu'il y a une réponse, on peut alors marquer une présence, et quand il n'y a pas de réponse, une absence. Et ces présences et ces absences, elles vont nous permettre de modéliser la distribution de ces différentes espèces de primates. Cette recherche nous rappelle la fragilité de notre biodiversité et l'urgence de la protéger. En comprenant ces intrications complexes, nous pouvons préserver des espèces emblématiques, comme les tamarins liordorés et contribuer à la sauvegarde de la planète. Ensemble, nous avons le pouvoir de forger un avenir plus durable pour tous les habitants de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada